Il y a toute une multitude de marques et de modèles de piano. Il est donc difficile, voire impossible, de couvrir toutes les situations. Je vous recommande donc de bien inspecter et examiner votre piano. Vous comprendrez assez rapidement comment le démonter. Voici quand même quelques exemples. Votre piano sera forcément différent, mais le principe de base sera le même. Le démontage du piano droit Dans certains pianos droits, il y a une bande en feutre qui se place entre les marteaux et les cordes pour amortir le son quand on enfonce la pédale du milieu. On l'appelle mute ou sourdine. Il faut l'enlever pour avoir accès aux cordes. Chaque marque de piano a un dispositif différent. À vous de découvrir comment enlever la bande en feutre sur votre piano. Sur les pianos plus récents, la bande s'enlève indépendamment de son mécanisme qui la relie au piano, alors que, sur les vieux pianos, c'est tout le dispositif au complet qu'il vous faudra enlever. Débarrassez le piano, enlevez tout. Si vous constatez la présence d'objets contenant du liquide, tels que des pots de fleurs, avisez immédiatement le propriétaire que tout liquide est à proscrire sur un piano. Soulevez le couvercle supérieur, quelquefois en une seule pièce. Dégagez le crochet qui retient le panneau avant. Le même crochet sur un piano plus récent. Tirez d'abord le panneau vers vous, puis soulevez-le pour le dégager du goujon à sa base. Ici, on voit le goujon pour retenir les montants de chaque côté du panneau avant. Un autre système avec une cheville plantée dans les montants latéraux sur laquelle vient s'accrocher le panneau avant. La cheville plantée dans les montants pour accrocher le panneau avant. Une vis retient en place le pupitre. Il n'est pas nécessaire d'enlever le pupitre pour accorder. Vous vous en servirez pour y déposer vos outils. Il est facile de dégager la vis avec un tournevis régulier. Lorsqu'il n'y a pas de pupitre, vous devrez enlever le couvre-clavier. Ici, la vis derrière le couvre-clavier, file board. Il y en a une de chaque côté pour enlever le couvre-clavier. Sous le couvre-clavier, dévissez la grosse vis pour enlever les blocs de clavier. La barre du devant des notes est retenue par quatre vis sous le clavier. Démontage du piano à queue Pour raccorder le piano à queue, vous n'aurez qu'à ouvrir le dessus et enlever le pupitre. Voici quand même une vidéo pour vous montrer comment démonter complètement un piano à queue. Tout d'abord, ouvrir le dessus en deux parties. Dégager délicatement le pupitre, le tirer vers vous, puis le soulever. Habituellement, deux vis retiennent en place le couvre-clavier. Utilisez un tournevis à longue tige pour ne pas abîmer le meuble. Un tournevis court laisserait des marques sur les côtés du meuble. Soulevez délicatement le couvre-clavier et tirez-le vers vous. Deux vis retiennent et tirent les blocs de clavier par le bas. Dévissez-les pour dégager les blocs. L'action du piano à queue se tire comme un tiroir. Avant de sortir l'action, assurez-vous qu'aucun marteau n'est levé. Il briserait en sortant l'action. Regardez ici dans cet espace. Servez-vous de la tige en métal et du cadre inférieur de l'action pour la manipuler. Attention que votre main ne touche jamais le clavier en sortant l'action. Sinon, des marteaux briseront. Pour remonter le piano, on fait l'inverse. On commence d'abord par la barre du devant. Notez qu'une encoche est pratiquée dans les blocs latéraux pour retenir en place la barre de devant du clavier. et pleinement de clavieris Soyez délicat pour remettre en place le couvre-clavier. Fermez-le pour replacer le pupitre. Poussez la pupitre jusqu'au fond pour refermer le piano. Sous-titrage ST' 501